Bonjour, parodiant Molière et son célèbre tartuffe, on pourrait dire ainsi, couvrez cette croix que je ne saurais voir. C'est en tout cas ce qu'on souhaitait dire, les libres penseurs et deux habitants, vous avez bien entendu deux habitants, de la petite commune bretonne de Plouhermel qui en compte pas moins de 10 000 communes qui, donc, vous en avez entendu parler, par décision du Conseil d'État, après 11 années de recours, est sommée de retirer une croix surplombant, une statue monumentale de Jean-Paul II sur une place de la ville, et cela au nom du respect de la loi de séparation des Églises et de l'État. Alors, il est difficile en quelque sorte de contester la loi, cependant, il est manifeste de penser que les libres penseurs, ces libres penseurs, mènent ce qu'il y a lieu de voir comme un combat futile, un combat puéril d'arrière-garde, finalement assez inutile. Ils parviendront peut-être à faire tomber cette croix qui surplombe la statue d'un pape. Malgré tout, voyez le paradoxe chef de l'Église catholique, ils parviendront à bloquer, ça ou là, l'installation de nouveaux symboles religieux dans nos villes, dans des espaces publics, mais ils n'abattront pas les 42 000 chapelles et églises qui sont à travers le territoire français, que nous devons continuer à faire vivre, à habiter spirituellement pour y accueillir de nouveaux convertis. Ils n'abattront pas non plus les très nombreux calvaires qui sont disséminés dans nos campagnes. Alors, au-delà des pierres et aussi de ces nombreux hashtags « montre ta croix », bien fut-il finalement, c'est la voie des chrétiens pour ceux qui sont crucifiés au quotidien, qui ne peut, qui ne doit être baillonnée. Et cette voie, elle s'élève bien au contraire toujours plus forte pour défendre les enfants éliminés dans le ventre de leur mère ou balottés au gré des désirs des adultes, les pauvres, les exclus qui sont laissés en marge de notre société de consommation, ou encore les malades, les personnes handicapées mises au banc de la société, et puis les plus âgés, les vieillards, que l'on cache et que finalement on élimine. Soyons donc fiers de nos croix, bien sûr, mais sachons surtout annoncer le Christ et son évangile. « Couvrez ce saint que je ne saurais voir », disait donc Tartuffe. Sous la croix, nous regardons plutôt ce saint qu'est Jean-Paul II. Sous la fameuse statue de Plohermel d'ailleurs, peut-être l'a-t-on déjà oublié, se trouve cette inscription du pape polonais « N'ayez pas peur ». Je vous dis à la prochaine fois.